Bonjour Florence, bonjour à tous et bien j'espère que vous allez bien aujourd'hui on va parler de des entreprises à mission qu'est ce que ça veut dire comment se financer comment se développer qui peut nous aider quel montant se font-elles accompagner ou pas voilà vous saurez tout sur tous ces sujets et pour cela et bien bienvenue au bar de l'économie merci beaucoup de nous suivre nous sommes donc mercredi je suis accompagnée par Philippe à la technique et par Christophe et puis vous pouvez toujours nous suivre bien sûr en vidéo live via facebook page bar de l'économie et puis ensuite retrouver toute cette émission sur notre chaîne youtube abonnez-vous alors comme je le disais je répète aujourd'hui pour ceux qui n'ont pas entendu les entreprises de mission qu'est ce que ça veut dire d'abord comment se financent-elles se font-elles accompagner et pour cela j'ai la chance d'avoir à mes côtés Laurent Levasseur bonjour vous êtes le fondateur et CEO comme on dit de Blue Linnea en mai dernier d'ailleurs je vous avais interviewé par téléphone pour cause de Covid et nous avions parlé de vos produits de vos services nous avions parlé de confinement et d'isolement on va sans doute en reparler puisque votre credo c'est prendre soin de nos parents vous êtes sur le marché de la Silver Tech une entreprise innovante labellisée par BPI France et vous êtes la première entreprise cotée sur les marchés d'Euronext à vos côtés Laurent Labbé bonjour bonjour vous êtes le fondateur et CEO de Choose My Company vous travaillez sur la réputation d'une entreprise et d'ailleurs on va bien sûr vous demander pourquoi qu'est ce que ça veut dire que travailler sur la réputation puisque je sais que vous recueillez des avis et vous analysez d'ailleurs j'imagine des avis de salariés d'étudiants de candidats et de divers peut-être clients je sais pas on verra mais on verra surtout pour quoi faire et puis vous dites avoir 300 clients vous voulez atteindre 2000 clients sur 5 pays et vous venez de lever 2 millions d'euros grâce à Impact Partners qui est à nos côtés d'ailleurs Thomas Delalande bonjour vous êtes directeur associé chez Impact Partners donc un fonds d'investissement à impact social qui gère 200 millions d'euros et qui accompagne 100 entreprises donc vous avez aussi beaucoup de choses à nous dire mais comme d'habitude et bien on va tout de suite faire les infos du jour mais avant les infos c'est notre expert du jour aujourd'hui comme tous les mercredis c'est la gastronomie bonjour Bruno Vigoureux bonjour Florence bonjour à toutes et à tous alors aujourd'hui je vous propose de faire une recette que j'ai trouvé magnifique et où j'ai trouvé cette recette je ne sais pas si vous avez regardé l'émission de Cyril Lignac Tous en Cuisine une émission qui est née pendant le confinement et qui a cartonné sur M6 à tel point qu'elle a été prolongée jusqu'à la fin juin et à tel point qu'elle est reprise en septembre là elle vient de s'arrêter car le chef Cyril Lignac est plutôt dans le genre occupé c'est une émission incroyable qui se passe en direct avec plusieurs familles qui cuisinent en même temps de chez elle alors bien sûr il y a toute une partie animation plutôt dans le genre lourd dingue mais il n'empêche que Cyril Lignac a proposé des recettes conviviales et surtout très simples à réaliser celle que j'ai choisie aujourd'hui est un peu particulière toutefois car elle est à mon avis non pas plus compliquée mais plus élégante on va dire alors on va faire un lot en croûte de cède vierge de légumes avec une fondue de poivre c'est une merveille magnifique pour 4 personnes et vous avez donc besoin d'un loup avec ses écailles demandez bien à votre poissonnier de les garder alors attention n'hésitez pas à mesurer votre lèche-frit ou votre plat car il faut que votre poisson entre dehors sinon vous faites couper la tête par votre poissonnier il vous faut aussi 2 kg de gros sel de guérande 10 cl de blanc d'oeuf un bouquet garni il y aura donc aussi une petite fondue poireau il vous faut 2 poireaux lavés et coupés en deux dans le sens de la longueur 20 cl de bouillon de légumes 20 g de beurre et pour la sosière vous avez besoin de 12 tomates cerises lavés une courgette lavée 50 g de brocoli de sommités de brocoli le reste vous pouvez garder pour en faire un gratin par exemple avec une méchamel un citron jaune de l'huile d'olive de la fleur de sel et du piment d'espelette alors d'abord vous demandez votre poissonnier pardon de vider le poisson mais surtout donc de bien garder les écailles vous allumez votre four à 190 degrés ensuite dans un saladier vous versez le sel de guérande avec le blanc d'oeuf et vous mélangez à la main attention à ne pas rendre le sel trop liquide vous prenez le sel et vous le déposez sur votre plaque de la grandeur du poisson et vous placez votre poisson dessus ensuite vous le recouvrez recouvrez avec le reste de sel en fait le poisson doit totalement disparaître sous le sel puis vous enfournez pour 18 à 20 minutes selon la taille du poisson pendant ce temps là on va faire une petite fondue de poireaux vous émassez finement les poireaux dans une sauteuse chaude vous versez un trait d'huile d'olive puis vous avez fait peur vous le laissez mousser et vous versez les poireaux et vous assaisonnez de sel et de poivre vous mélangez et vous laissez cuire quelques minutes sans coloration vous versez une ou deux cuillères de bouillon de légumes vous couvrez au trois quarts et vous laissez cuire 10 minutes à feu moyen ensuite vous allez réaliser la sautière pas de panique c'est très simple vous coupez la courgette en brunoise c'est à dire en petits dés et vous les mettez dans un bol vous coupez les sommités du brocoli que vous faites cuire dans de l'eau bouillante salée une minute pas plus et vous les plongez aussitôt dans un bol d'eau bien bien froide avec des glaçons pour couper la cuisson et pour garder la belle couleur verte du brocoli et vous le mettez avec la courgette vous coupez les tomates en quatre vous râpez un peu de citron jaune pressez le jus et versez de l'huile d'olive à hauteur des légumes et vous salez avec la fleur de sel et du piment d'espelette maintenant le poisson a terminé de cuire vous le sortez du four vous laissez 10 minutes reposer après quoi vous cassez la route sur le côté du dos jusqu'au ventre vous retirez bien tout le sel du dessous et du dessus aussi naturellement et là vous retirez la peau délicatement et à l'oeil vous allez très vite vous rendre compte que la cuisson la cuisson elle est différente délicatement vous prenez la chair et vous déposez les filets dans une assiette il ne vous reste plus qu'à servir avec la fondue de poireau et la sauce vierge que vous versez sur le poisson c'est un pur bonheur j'ai dégusté ce plat avec un saint verran et vous verrez il ne peut rien vous arriver de grave alors je sais vous allez dire que c'est compliqué mais je vous assure que non pour pour le plus encore plus de confort vous pouvez tout préparer à l'avance pour faire en sorte qu'il n'y ait plus que le poisson à faire cuire moi c'est ce que j'ai fait fais-toi confiance cette recette est vraiment simple mais surtout excellente allez-y vous pouvez foncer en cuisine au revoir et à très vite merci beaucoup bruno vigoureux ça me semble magnifique ça nous donne même d'ailleurs l'eau à la bouche on a envie d'aller déguster un magnifique poisson en croûte de sel bruno on vous retrouve bien maintenant début novembre parce que j'ai des origines méditerranéennes mais c'est ce qu'on appelle le bar aussi bien sûr le loup et le bar c'est synonyme même si votre poissonnier vous dit que non je vous assure que oui alors on va tout de suite poursuivre par nos infos du jour on a beaucoup de choses à se dire aujourd'hui et bien tout d'abord le prix Nobel d'économie est attribué aux américains Paul Milgram 72 ans et Robert Wilson 83 ans tous deux enseignants à l'université de Stanford alors pourquoi et bien ils ont amélioré la théorie des enchères non pas la vente aux enchères de meubles ou d'objets précieux ou pas mais celle dans l'attribution de marché comme celle des fréquences de la télécom c'est à dire la 5G ils ont aussi travaillé sur les mécanismes d'attribution des créneaux d'atterrissage dans les aéroports en fait ça veut dire que grâce à ce mécanisme d'enchères et bien ceux qui mettent aux enchères gagnent plus d'argent et c'est notamment souvent les états qui mettent aux enchères et bien gagnent plus d'argent que s'ils donnaient des marchés publics on va demander à Laurent Levasseur ce qu'il en pense ah écoutez moi j'en pense que du bien non blaguez pas c'est intéressant parce que justement ils ont créé ce mécanisme des enchères et ça veut dire quoi ? ça veut dire que c'est l'acheteur qui décide de la valeur de la proposition donc c'est l'acheteur qui décide du prix parce que tout simplement dans le cas des enchères c'est l'acheteur qui sait véritablement ce qu'il va faire ou d'un créneau d'aéroport ou d'une fréquence 5G et concrètement c'est juste un élément simple c'est aujourd'hui non pas la techno qui est importante c'est pas la technologie c'est avant tout la valeur d'usage et cette valeur il n'y a que l'acheteur aujourd'hui aujourd'hui quand vous voyez les états qui vendent leur créneau à leur fréquence 5G et bien ce sont les opérateurs télécoms qui savent vraiment ce qu'ils vont pouvoir en faire au quotidien dès demain et donc c'est pas anormal de voir que du coup les états gagnent un peu plus d'argent que s'ils avaient choisi le prix eux-mêmes Merci Laurent Levasseur je rappelle que vous êtes le président du directoire de Blue Linnea Alors autre info du jour pour accompagner le rebond et l'export de ces entreprises la région Auvergne-Rhône-Alpes on appelle ça l'AURA la troisième région exportatrice de France a décidé d'amplifier l'impact des mesures mises en oeuvre par sa team export en boostant le montant des chèques export prévus par le plan de relance donc la région AURA va abonder chaque chèque export de 1000 euros supplémentaires car les exportations ont chuté en région Rhône-Alpes de 25% bien évidemment comme beaucoup de régions bien sûr a souligné Philippe Guéran le président de la CCI donc de la région Rhône-Alpes-Auvergne une enveloppe par la région a été débloquée de 380 000 euros pour ce programme rappelons que le chèque export est prévu dans le plan national et prend en charge jusqu'à 50% des frais de participation d'un salon international ou de l'achat d'une prestation d'accompagnement à l'export auprès des prestataires publics et privés j'ai envie de demander à Thomas Delalande ce qu'il en pense et notamment ce qu'il pense des mesures d'aide je pense que dans cette période de crise chaque petit euro chaque prime est important il y a différents dispositifs qui sont mis en place déjà par des pays par des fonds d'investissement par des banques l'effort de la région Rhône-Alpes est essentiel et c'est vrai que l'export est compliqué par tout ce qui est transport et donc il faut mettre un surcroît de l'énergie pour pouvoir le maintenir Merci beaucoup Thomas Delalande je rappelle que vous êtes directeur associé chez Impact Partner alors lundi je vous ai annoncé en info du jour ce qu'avait dit François Asselin le président de la CPME au sujet des entreprises françaises et que nous ne sommes que 5000 entreprises de plus de 250 salariés donc le problème c'est les TPE et bien Bruno Le Maire annonce de nouvelles mesures de soutien aux entreprises dont le plan tourisme est élargi à des nouveaux secteurs d'activité et je ne vais pas toutes vous les citer parce qu'il y en a plus d'une trentaine mais je tiens à signaler que dedans il y a par exemple les bouquinistes des quais des artisans de foires et salons, des fleuristes, des attachés de presse, des agences de communication des activités de design, des conseils en relations publiques et communication c'est ce qu'on appelle en fait des TPE donc je vais arrêter ma liste ici vous irez regarder sur le site du ministère de l'économie bien sûr et des finances alors à quoi avez-vous droit ? c'est ça le plus important et bien vous avez une prise en charge à 100% de l'activité partielle jusqu'à la fin de l'année et des exonérations de charges sur la période de février à mai 2020 c'est élargi aux entreprises de moins de 50 salariés contre 20 auparavant sans condition de chiffre d'affaires contre avant c'était limité à minimum 2 millions de chiffre d'affaires d'euros pour le secteur faisant l'objet donc de tout ce plan de soutien appelé tourisme les conditions ça c'est important donc pour les entreprises qui justifient d'une perte supérieure à 70% contre 80 auparavant vous avez le droit et votre aide pourra s'élever jusqu'à 10 000 euros dans la limite de 60% du chiffre d'affaires pour les entreprises qui justifient une perte de 50% de chiffre d'affaires ce sera jusqu'à 1500 euros par mois bon bien sûr c'est pas beaucoup mais c'est tout de même mieux que rien parce qu'il faut faire le dos rond actuellement autre information du jour ma prime rénov' il faut quand même que je vous en parle la nouvelle prime pour la rénovation énergétique lancée le 1er janvier 2020 remplace le crédit d'impôt pour la transition énergétique et les aides de l'agence nationale de l'habitat donc n'allez plus sur cité et sur ana maintenant ça s'appelle la prime rénov' elle est accessible à tous les propriétaires et à toutes les copropriétés depuis le 1er octobre même pour une location et ce quel que soit votre revenu voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui il y a plusieurs bonifications un bonus de sortie passoire c'est quand il faut vraiment faire une isolation thermique totale un bonus bâtiment basse consommation ça aussi c'est pris dans ma prime rénov' un forfait rénovation globale pour les ménages aux revenus intermédiaires ou supérieurs afin d'encourager les travaux et un forfait assistance à maîtrise d'ouvrage pour accompagner donc toujours dans ma prime rénov' alors pour quel montant et bien et quels travaux surtout financer les travaux d'isolation, de chauffage, de ventilation, d'audit énergétique voilà mais attention les travaux doivent être effectués par des entreprises labellisées RGE ça veut dire reconnues, garantes pour l'environnement et ça c'est très important les entreprises labellisées et puis ça évite les arnaques, je vous en cite quelques fois de sans en temps autre info du jour et bien c'est le montant levé en 2019 par les startups en France au total c'est 2,79 milliards d'euros qui ont été investis dans des jeunes pousses dans le cadre de 387 levées de fonds c'est l'analyse du cabinet d'audit EY et c'est un bond de 43% par rapport à 2018 et pour une fois en 2019 la France devance légèrement l'Allemagne qui elle a fait 214 opérations de 2 levées de fonds alors que nous c'est 387 et pour un montant presque similaire au nôtre ils atteignent 2,47 milliards d'euros au total voilà alors qu'est-ce qui sont les startups qui ont fait les plus grosses levées de fonds en 2019 et bien c'est Mero la plateforme de mise en relation entre photographes et clients 205 millions d'euros Doctolib, ça tout le monde connaît maintenant 150 millions d'euros Insect, le spécialiste de l'élevage d'insectes et de la transformation à destination des animaux domestiques et d'élevage 110 millions d'euros Manomano, la plateforme de vente en ligne d'outils de bricolage et de jardinage 110 millions Wind, la plateforme de gestion des points de vente 72 millions d'euros Execo Payfit avec un système de gestion de paix avec 70 millions d'euros et Vade Secure, le spécialiste de la sécurisation des courriers électroniques et puis Miracle, je vous en ai déjà parlé un éditeur de logiciels pour place de marché 62 millions d'euros Ivalua, le spécialiste de la gestion des achats et Content Square un analyste de prédictif du comportement client voilà les top 10 de l'année 2019 et là je pense que Thomas Delalande qui vous qui accompagnez les entreprises et à peu près une centaine d'entreprises je pense que tout ça, ça vous parle c'est le top 10 mais je dirais même que c'est le top 11 puisqu'il y a une autre entreprise qui est exactement dans la même sphère que Choose My Company que Laurent présentera qui s'appelle Ecovalis qui est levé de l'heure de 200 millions de dollars auprès d'investisseurs français mais aussi d'investisseurs étrangers et donc pour nous c'est aussi un exemple assez remarquable dans l'évaluation des fournisseurs pour le compte des grands acheteurs Merci Thomas Delalande on va en reparler tout à l'heure parce que c'est quand même la jungle cette recherche de fonds donc on va être très intéressé par ce que vous avez à nous dire lors de notre entretien tout à l'heure alors dernière peut-être info du jour et bien oui quand même j'avais envie de vous parler de ce qu'a fait pour relancer la consommation puisqu'on sait très bien que c'est la consommation qui fait fonctionner l'économie et bien pour une fois je vais parler de ce qu'a fait le président Trump qui a envoyé un chèque de soutien allant jusqu'à 1200 dollars ça fait à peu près 1100 euros à plus de 140 millions d'Américains dans le cadre du plan d'aide pour l'effet de la crise sanitaire le critère c'était tout adulte ou individu qui a touché moins de 99 000 dollars par an donc c'est important comme somme sur l'année 2019 et à cela s'ajoute 500 dollars par enfant âgé de moins de 17 ans par ailleurs l'International Revenue Service a annoncé qu'en fait il y aurait encore 10 millions de personnes qui pourraient être concernées par ce chèque voilà c'était nos infos du jour on va faire une toute petite pause musicale et on vous retrouve dans quelques minutes il y a une chaise là oui je suis bien Thomas décalez-vous encore un peu par là et votre micro avec vous très bien c'est le bar c'est le bar si vous préférez parler debout parce que vous êtes plus à l'aide vous pouvez là vous m'entendez un vin max et après c'est Billy Holiday si il y en a une deuxième d'accord vous êtes basé où ? on est à Paris on est à Paris ah vous dans la suite de la Signeur d'accord ah carrément voilà on a démarré boulevard Perreères mais on est maintenant et on est en cours ah oui vous êtes combien ? une centaine et vous vous êtes combien ? trente une trentaine ? il faut courir toute la journée j'imagine ouais quand on a quitté le 17ème c'est qu'on était une trentaine mais dans 150 m2 il était temps de faire quelque chose il n'y a pas été travaillé ? non non j'ai l'air aussi vieux que ça plus vieux qu'à 6 mois justement est-ce que vous avez modifié votre fonctionnement avec cette pandémie complètement ? vous n'étiez pas comme ça avant ? vous n'étiez pas en télétravail ? non on n'était pas en parlant on a fait une grande enquête sur le télétravail on en faisait mais de manière très ponctuelle pour ceux qui le demandaient ça va être la première question qu'on va partir là-dessus on y retourne parce qu'ils ont beaucoup de choses à dire on est en avance remarque ça va moi j'aime tout nous voici de retour au bar de l'économie aujourd'hui nous parlons entreprise de mission comment se développer comment se faire financer comment se faire accompagner et pour cela j'ai la chance d'avoir à mes côtés Laurent Labbé fondateur de Choose My Company Thomas Delalande un directeur associé chez Impact Partner et Laurent Levasseur fondateur de Blue Linnea alors justement j'ai envie de vous demander la première question la pandémie le télétravail est-ce que ça a complètement modifié votre manière de fonctionner ou est-ce que vous aviez déjà mis en place des possibilités de télétravail dans vos équipes auparavant ? qui commence ? Laurent Levasseur peut-être ? écoutez évidemment avec la pandémie il a fallu changer le logiciel alors nous on a fait un choix qui va peut-être vous surprendre mais le 3 septembre on a sonné la rentrée donc la petite centaine de collaborateurs s'est réunis sur le parking de l'entreprise ça nous a permis de ne pas être masqué il faisait assez beau et on a plutôt décidé l'inverse parce qu'aujourd'hui on est sur un créneau assez mal traité c'est-à-dire que nos clients ont besoin d'aide, d'assistance ce sont des EHPAD ce sont des personnes âgées à leur domicile et du coup on a pris le chemin inverse c'est-à-dire qu'on a plutôt refusé de se mettre en télétravail ce qui ne nous a pas empêché de créer des salles de réunion connectées avec nos clients de faire beaucoup de visio avec les familles dans nos bureaux et il a fallu qu'on se conserve qu'on discute parce que vous savez dans les dîners samedi soir la question du moment c'est et toi tu as gagné combien de jours en télétravail ? il a fallu qu'on travaille là-dessus à terme mais je laisserai plutôt Laurent en parler on ne sait pas à 6 mois à 9 mois à 1 an à 2 ans quel va être l'impact sociétal du télétravail sur nos entreprises sur nos collaborateurs moi je ne suis pas à l'aise avec ce télétravail à long terme vous n'êtes pas à l'aise avec le travail avec le télétravail pourquoi ? je suis très à l'aise avec le travail la cohésion le travail en groupe le fait de pouvoir réussir à aller plus vite à être plus réactif vous savez par exemple chez Dolinéa on prend soin de personnes âgées ou en situation de handicap 24 heures sur 24 7 jours sur tête sur une plateforme connectée à à peu près 30 000 personnes en France et 1000 épargnés on n'a pas imaginé une seule seconde que cette équipe qui se relaie jour et nuit puisse être en télétravail puisse travailler depuis la chambre à coucher la cuisine la salle à manger avec les enfants autour ce n'était pas possible alors bien évidemment c'était un moment du confinement une décision très dure très compliquée évidemment quelques collaborateurs ont mis du temps à la comprendre mais avec le temps les chargés d'écoute et d'assistance de Dolinéa ont tous convenu que c'était plus raisonnable de rester en groupe d'un point de vue psychologique et de pouvoir ainsi être plus efficace pour prendre soin de nos clients de nos clients on va poser la même question à Laurent Labbé alors vous comment avez-vous réagi finalement avec vos équipes alors nous on a une double expérience on a la nôtre de petite entreprise de 30 personnes qui a dû vivre cette expérience pour elle-même et puis on a celle de 200 entreprises qu'on a sondées dans le confinement sur un référentiel d'analyse du trait à distance qui s'appelle Work Anywhere qu'on a créé et donc qui donne lieu aussi à une labellisation des entreprises qui ont les meilleures pratiques relatives au trait à distance on dit trait à distance parce qu'il n'y a pas que le télétravail c'est souvent chez soi mais en fait on se rend compte que la pratique du télétravail est beaucoup plus vaste et on peut travailler un peu n'importe où finalement donc on est plutôt sur une notion de trait à distance donc on observe trois phases la première c'était un télétravail ou un trait à distance forcé d'ailleurs télétravail parce que les gens étaient chez eux absolument forcé donc il y a eu des impacts différents de ceux qui arrivent en ce moment c'est-à-dire on a un trait un télétravail mixte il y a une partie forcée pour des raisons sanitaires ou tout simplement des gens qui se forcent à rester chez eux parce qu'ils ont peur et puis une organisation qui s'est organisée autour de la mise en place du télétravail et donc là on a un trait à distance qui est plus voulu organisé, structuré et puis la troisième phase qu'on n'a pas encore qui est devant nous c'est le retour d'expérience de ce mode de fonctionnement et un télétravail qui sera uniquement voulu ou organisé par la société donc là on est dans sa deuxième phase là les impacts il y a des impacts très positifs du trait à distance et il y en a des très délétères donc globalement les gens sont contents quand on en demande aux salariés ils sont 67% à être satisfaits de la mise en place du télétravail donc ils le souhaitent il y a des gens qui sont particulièrement contents et d'autres pas les jeunes le sont beaucoup moins que leurs aînés contrairement à ce qu'on pouvait éventuellement imaginer du fait de leur facilité de connexion notamment ils souffrent énormément de ne pas rentrer dans le monde du travail de façon plus accompagnée et donc mieux managée et c'est une étape très importante pour eux de construction professionnelle et de ne pas pouvoir la faire dans un mode d'encadrement physique ils en souffrent ceux qui en souffrent aussi ce sont des populations auxquelles on ne s'attendait pas non plus ce sont plus les hommes que les femmes les femmes sont plus satisfaites de la mise en place du travail que les hommes d'abord parce qu'elles le demandaient depuis plus longtemps et qu'on leur refusait souvent pour des mauvaises raisons mais elles le demandaient plus régulièrement et elles se voyaient plus régulièrement refuser le travail à distance que les hommes donc maintenant elles y ont accès donc elles sont manifestement plus heureuses plus heureuses de se raccorder et puis de manière étonnante les profils tech donc les développeurs sont moins contents aussi alors ça c'est surprenant carrément ils sont moins contents parce que une très grande majorité d'entre eux aiment travailler en équipe ils travaillent dans des fonctionnements dits agiles et pour lesquels ils ont besoin d'être ensemble pour résoudre des problèmes et pour avancer ensemble donc bien sûr ils savent travailler en remote de façon autonome mais ils souffrent plus que les autres de ne pas pouvoir échanger et dire tiens j'arrive pas à faire ça est-ce que tu peux on peut voir ensemble bien sûr mais effectivement donc c'est très intéressant cette étude merci Laurent Labbé de nous en avoir donné la primeur je rappelle que vous êtes le fondateur de Choose My Company alors vous aussi Laurent Levasseur vous êtes le fondateur de Blue Linnea vous aussi vous avez fait une étude sur les seniors et l'emploi des seniors sur l'impact de cette crise Covid et puis peut-être que et puis aussi sur la situation des handicapés quel est votre ressenti quelles sont les analyses est-ce que vous attendez quelque chose ce soir du discours de notre président alors écoutez au-delà de l'étude qu'on a déjà fait sur les seniors et le travail des seniors on a pendant une semaine interrogé plus de 1000 personnes âgées de plus de 70 ans on va diffuser on va diffuser les résultats de cette enquête la semaine prochaine mais je peux d'ores et déjà vous donner quelques indications on a voulu recueillir des informations sur leur vie face au Covid et sur leur avis face au Covid et pour les seniors il y a trois types de seniors il y a des 70-80 qu'on appelle des jeunes seniors 80-90 qui sont des seniors avérés et plus de 90 ans qui sont de très grands seniors assez surprenant assez surprenant de voir un élément important qui est en fin de compte leur capacité à avoir pris un recul beaucoup plus important qu'on imagine avec une grande maturité qui fait que la moitié d'entre eux est plutôt serein la moitié d'entre eux est plutôt serein face au Covid une grande partie considère que les mesures qui sont prises sont adaptées mais aussi une très grande partie considère autant que les mesures prises ne serait-ce qu'autour de la phase 2 sont pour certaines un excès de précaution et pour d'autres inadaptées donc assez intéressant et je terminerai sur un point au sein des familles on s'est aperçu que dès qu'un senior était présent qu'il soit jeune avéré ou grand et bien dès qu'un senior était présent toute la famille toutes les personnes présentes font très attention les gestes barrières sont réunis le port du masque pas nécessairement mais par contre la distanciation sociale est respectée plus personne ne s'embrase plus personne ne s'enlace c'est une réalité par contre pour conclure sur ce sujet parce qu'après on reviendra sur les entreprises à mission mais pour conclure sur ce sujet ce que nous avons nous détecté dans les conversations que nous avons eu plus de 249 heures précisément d'interviews téléphoniques avec une dizaine de personnes chez nous et bien c'est surtout la génération des ados avec leurs propres parents ceux qui ont 40-50 ans c'est plutôt eux qui sont en danger aujourd'hui et à ce moment là on se rend compte de l'impact sociétal aussi sur les entreprises parce que là on est dans les forces vives de l'entreprise où concrètement le nombre de fois où quelqu'un de 40 à 50 ans peut être déclaré cas contact en ce moment si vous êtes en Ile-de-France c'est quasiment toutes les semaines que vous pouvez apprendre que vous êtes un cas contact si vous aviez envie vous pourriez être dans une situation où vous testez tous les 7 jours vous restez confiné du coup dès maintenant non mais c'est une réalité donc concrètement oui c'est plutôt à ce niveau là que le danger apparaît et pour revenir sur le thème de l'émission d'aujourd'hui il en va de la responsabilité de tous et je pense que c'est un leurre d'imaginer que les ados vont contaminer leurs grands-parents il y a maintenant depuis un certain temps une prise de conscience globale et les ados toutes les générations prennent soin de leurs aînés c'est avéré merci pour ces résultats d'études Laurent Levasseur alors justement pourquoi vous avez-vous donc il y a quelques années pensé à fonder Blue Linea alors et je parle sous le regard attentif de Thomas qui doit avoir subir vivre de manière passionnée quand il arrive un nombre de pitchs importants j'imagine le plus important déjà c'est quand on a une idée généralement ça donne naissance surtout en France à une start-up et puis quand cette idée rencontre son marché on voit apparaître la naissance d'une entreprise donc concrètement quand on a eu l'idée avec Alexis Westerman mon associé qui aujourd'hui est président du conseil de surveillance et pour ma part président du directoire qui est de la surveillance et représente aussi les actionnaires et bien concrètement c'était parce que c'était tout simplement aperçu qu'il y allait avoir un manque un manque d'accompagnement de toute une génération qui apparaissait des personnes âgées alors les personnes âgées elles n'existent pas personne ne se sent âgé bien sûr c'est une bonne nouvelle par contre il est clair qu'aujourd'hui on a à peu près 15 à 20% de la population en Europe qui se retrouvent dans une situation d'avoir un certain âge et de devoir bénéficier d'un certain type de service dont une grande partie reste à inventer donc c'est sur ce constat que Blue Linea s'est développé et c'est ainsi que nous avons trouvé la mission première la raison d'être de Blue Linea prendre soin de ses proches qu'ils soient très âgés en situation de handicap aussi bien à leur domicile qu'en établissement alors quand j'ai dit ça j'ai plus rien dit et tout dit à la fois alors ça veut dire quoi ça veut dire que concrètement on s'intéresse au bien-être au quotidien des personnes d'un certain âge et surtout un accompagnement qu'on peut avoir non pas simplement pour ces personnes âgées mais pour toute leur famille parce que le sujet de la perte d'autonomie c'est ainsi qu'on en parle aujourd'hui c'est un sujet familial et ça a un impact sur toute la famille donc globalement c'est ainsi que nous déployons des boutons d'appel un service H24 7 sur 7 des détecteurs de chute à domicile des bracelets pour personnes qui peuvent souffrir de la maladie d'Alzheimer par exemple pour permettre de continuer à se déplacer autour de chez elles en toute sécurité et puis on a un pied à domicile un pied aussi en établissement dans ces établissements ce sont des EHPAD ce sont des centres autour du handicap des résidences-services et là on va plutôt déployer les mêmes solutions tout en assistant les soignants le vrai sujet assister les soignants pour qu'ils puissent continuer à assurer leur mission au sein des établissements et en ayant cette particularité un pied à domicile et un pied en EHPAD l'idée est venue l'idée est venue de développer un concept d'EHPAD à domicile EHPAD à domicile ça veut dire quoi 83% des personnes de plus de 70 ans ne rêvent pas de vieillir dans un EHPAD ça ne fait plus rêver personne personne n'a envie d'aller dans un EHPAD en fait oui et puis en plus avec la pandémie qu'on vient de vivre on s'est même aperçu que ça pouvait être dangereux moi j'ai juste envie de répondre par exemple sur cet aspect là c'est injuste est-ce que vous pensez que comme disent certains qu'il y aurait peut-être aux alentours de 20 000 morts en EHPAD dû au Covid alors tout à l'heure je disais que c'était injuste de penser qu'être en EHPAD c'était dangereux c'est clair vous savez les EHPAD aujourd'hui se sont battus ont mis en place des protocoles plus vite que tout le monde plus vite que beaucoup parce que s'il fallait réécrire l'histoire je pense qu'il aurait fallu réguler les visites dès le mois de décembre parce que la plupart des personnes âgées qui ont souffert du Covid et qui ont fini par disparaître en grande partie ont souvent été contaminées par leur famille elle-même c'est une réalité il y a un âge où quand vous avez un grand-parent qui souffre de différentes pertes d'autonomie liées à l'audition liées à la vue liées à la parole et bien il ne reste plus que la tendresse à partager quand on va rendre visite à ses grands-parents dans un EHPAD et de ce fait on ne peut pas en vouloir aux familles de serrer dans ses bras son père sa mère ses grands-parents évidemment dans les EHPAD ils ont mis en place des protocoles très tôt et pourtant ils ont été oubliés un certain temps vous vous souvenez lors de la mise en place du confinement on s'est intéressé à la situation dans les établissements sanitaires de premier niveau c'est-à-dire les hôpitaux et puis seulement au bout de quelques semaines on s'est intéressé à ce qui se passait dans les EHPAD où on vivait la véritable semaine donc concrètement pour en venir à votre question les EHPAD aujourd'hui sont des lieux où la sécurité existe la sécurité sanititaire existe le vrai sujet aujourd'hui c'est dans les domiciles est-ce qu'on a pris conscience des gestes barrières qu'il fallait maintenir l'étude qu'on vient de mettre en place la semaine dernière nous a permis de pouvoir le constater mais cet été est-ce que c'était vraiment le cas je ne sais pas répondre vous dites que des services restent à inventer c'est-à-dire vous trouvez que ça ne suffit pas toutes les offres que vous proposez les produits parce qu'il y a la téléassistance il y a vous l'avez rappelé les systèmes d'appel à distance qu'on met j'imagine autour du cou autour du poignet etc la vidéo il y a quand même beaucoup de choses mais vous vous dites les services restent à inventer c'est-à-dire qu'il faut réorganiser il faut réinventer quelqu'un qui est actuellement à 50 ans vous pensez n'ira jamais ce qu'on appelle on appelait ça avant une maison de retraite vous dites le mot EHPAD plus personne n'ira dans les EHPAD vous pensez ? alors si on s'intéresse au parcours d'un retraité je ne dis pas personne âgée je dis retraité le parcours d'un retraité globalement une personne qui prend sa retraite aujourd'hui a 35 à 40 années devant soi ce qui est énorme oui oui en 1948 quand on a mis la retraite en place en France à 65 ans l'espérance de vie d'un retraité c'était 18 mois donc on comprend aujourd'hui quelles sont les problématiques qu'il peut y avoir que ce soit 35 à 40 années c'est assez clair physiologiquement un retraité a 20 ans de moins que ses parents au même âge aujourd'hui à 70 ans alors c'était avant le Covid on peut prendre l'avion se déplacer faire le tour du monde il y a 20 ans à 70 ans on regardait la personne comme un vieillard exactement alors c'est plus le cas concrètement là où je veux en venir c'est que bien évidemment il y a toute une série d'accompagnements dans ce parcours qui sont encore à mettre en place de manière assez importante concrètement nos services sont souvent mis en place en France après qu'on se soit fait peur au sein d'une famille après qu'on ait retrouvé quelqu'un allongé par terre quelques heures on se dit bon là il faut l'équiper d'un bouton d'appel là il faut l'équiper d'un détecteur de chute d'une téléassistance c'est clair ensuite très vite on réfléchit à des services pour maintenir un domicile parce que pas grand monde a envie d'aller dans un EHPAD mais le chemin c'est pas nécessairement domicile EHPAD le chemin ça peut être domicile et puis après on peut adapter ce domicile avec de la domotique par exemple et puis on peut aussi imaginer tout un parcours où concrètement il existe de nouvelles formes d'accompagnement de nouvelles formes d'hébergement est-ce que vous connaissez par exemple une initiative qui s'appelle cette famille c-e-de-t-e famille ce sont en fin de compte c'est un réseau de familles d'accueil pour personnes âgées isolées comme pour des enfants c'est génial comme idée ils en ont plus de 5000 aujourd'hui qui sont actifs est-ce que vous connaissez la colocation entre seniors ça s'appelle AGV en fin de compte des maisons vous retrouvez une petite dizaine de seniors qui sont tous autour d'un grand salon d'une grande cuisine d'une grande salle à manger du personnel qui est présent et puis on fait les courses ensemble on fait la cuisine ensemble c'est un peu le retour du kibbutz mais c'est passionnant moi j'avoue que si un jour il arrivait quelque chose à l'un de mes parents et bien il est probable que j'invite mon père ou ma mère à pourquoi pas aller s'installer dans une colocation entre seniors ils seront de nouveaux amis et ils se sont tirés moins seuls je le dis tel que je le pense parce que le bien-être dans ce type de structure est incroyable c'est comment on va établir ce genre de choses et puis après vous avez des résidences-services des résidences-autonomies l'EHPAD à domicile c'est ce que Blue Linnea a mis en place avec par exemple la Croix-Rouge comment on peut réussir à organiser toute une série de services qui sont certains encore inventés qui peuvent venir de l'EHPAD voisin et aussi des structures de services à la personne telles que O2 à domicile des associations de cet ordre-là mis en place O2 par exemple une structure où vous avez le maintien à domicile de personnes qui sont accompagnées et puis pour conclure bien évidemment il y a un moment où ce ne sera pas raisonnable il y a un moment où il faudra bien évidemment penser à l'EHPAD les EHPAD aujourd'hui qui après la crise de la pandémie sont en totale réinnovation et réinvention il faut que les EHPAD soient de plus en plus ouverts ouverts sur leur quartier ouverts sur leur cité ouverts sur l'intergénérationnel et concrètement le coût de projecteur apporté aux EHPAD durant la crise de la pandémie c'est aussi aujourd'hui constaté qu'il y a un véritable savoir-faire en France j'étais invité dans une émission autour de l'économie il n'y a pas longtemps et la question à laquelle j'ai eu c'était est-ce que ce ne seront pas les nouveaux GAFA les groupes d'EHPAD d'aujourd'hui français ont un véritable savoir-faire qu'on retrouve dans toute l'Europe en Chine au Brésil les EURPA les Corian les Colisée Patrimoine toutes ces structures aujourd'hui existent et toutes ces structures se déploient à l'international donc est-ce que les nouveaux GAFA ne sont pas des GAFA français autour de la longévité du vieillissement voilà j'ai fait court merci merci pour toutes ces réflexions Laurent Levasseur moi ça me soulève quand même une autre question vous avez dit est-ce qu'il est vrai on a 40 ans à vivre après l'âge de la retraite pour ceux qui prennent leur retraite à 60 ou à 65 ans mais finalement est-ce qu'il ne faudrait pas se poser la question du travail du retour au travail pourquoi est-ce qu'on stigmatise les gens de 70 ans qui sont en pleine forme et on voit bien qu'il y en a plein qui ont plein de projets plein d'ambitions plein d'énergie à mettre en oeuvre pourquoi est-ce qu'on coupe une partie de la population comme ça est-ce que ça ne serait pas justement on peut poser la question aussi à Laurent Labbé jeune entrepreneur est-ce qu'il n'aurait pas intérêt à travailler avec l'intergénérationnel est-ce que l'intergénérationnel ne pourrait pas lui apporter quelque chose alors qu'en pensez-vous Laurent c'est deux sujets un peu différents c'est le premier sujet très politique pourquoi on stigmatise les personnes qui ont plus de 60 ans dans le cadre du rapport au travail je pense que je pense qu'on a une mauvaise relation au travail sur ce sujet-là en France je ne sais pas ce que font les autres pays en particulier mais je trouve ça ce qu'on a fait effectivement qu'on ne puisse pas valoriser le travail au-delà d'un certain âge au moins pour ceux qui le souhaitent donc ça c'est un sujet politique et je ne suis pas la meilleure personne pour rentrer là-dedans par contre ce qui est sûr c'est que nous on s'est fixé comme mission d'entreprise d'améliorer la relation au travail pour tous donc quand il y a pour tous il y a aussi pour les seniors on peut même imaginer pour les retraités qui veulent continuer à travailler donc le travail ce n'est pas uniquement pour les jeunes diplômés qui sont à fond dans leur carrière ou ceux qui deviennent patrons donc le travail c'est pour tous et évidemment que l'intergénérationnel apporte énormément nous dans nos enquêtes la principale s'appelle Happy at Work on voit que les gens les plus heureux au travail les plus motivés sont effectivement les jeunes de moins de 30 ans mais aussi les personnes qui ont plus de 45 ans c'est vrai qu'on a un peu un creux entre les deux mais ceux qui ont plus de 45 ans souvent sont dans des rôles aussi de transmission d'encadrement de management et s'épanouissent beaucoup dans ces responsabilités donc l'intergénérationnel fonctionne à plein et bien sûr qu'il est une source d'enrichissement et de performance pour l'entreprise c'est évident alors Laurent Labbé vous avez fondé donc Choose My Company parce que vous avez voulu et vous travaillez donc sur la réputation d'une entreprise comment vous est venue cette idée et pourquoi alors j'ai bien aimé Laurent ton exemple donc quand on a une idée on fait une start-up et quand l'idée rencontre son marché on a une entreprise donc moi je vais ajouter souvent quand on a une idée on essaie de résoudre un problème voilà donc ça peut être un problème social environnemental, économique alors moi j'ai essayé de résoudre un problème enfin en tout cas j'avais l'impression que le rapport à l'information était inégal entre un employeur et un candidat j'étais dans des fonctions de ressources humaines chez L'Oréal et je recrutais et donc je voyais bien ce décalage énorme de presque de pouvoir enfin non pas presque entièrement de pouvoir qu'un employeur résoudre du candidat et ce pouvoir est lié à l'absence d'informations transparentes à propos des entreprises alors que le candidat lui vient se mettre tout nu devant l'employeur via son CV il y a toutes les questions qu'on va lui poser et donc je me suis dit un c'est relativement injuste même si je n'ai pas je ne suis pas un justicier dans l'âme pas du tout ni complètement utopique mais surtout je me disais c'est assez contre-productif pour la qualité de l'entretien parce qu'on a quelqu'un qui va réciter son discours quel candidat l'employeur qui va réciter son discours parce qu'on lui a dit de dire des trucs hyper sympas sur sa boîte et finalement on ne se rencontre jamais dans une discussion assez riche autour d'informations un peu croustillantes parfois un peu provoquantes donc comment on fait pour rétablir sur la part de force donc il faut donner un accès à l'information à des candidats donc pour ça il fallait faire sortir des avis ou des salaires sur la place publique de l'intérieur de l'entreprise pour qu'un candidat puisse avoir des infos intéressantes donc ça c'était vraiment l'idée originelle ça soulève énormément de problèmes sur la nature des informations qui sont sorties sur la diffamation sur la fiabilité des informations donc il y a énormément de problèmes qui sont soulevés en plus en France on est très secret personne ne veut dire combien ils gagnent personne ne veut ça alors anonymement on est moins secret les gens aiment bien balancer donc les gens quand même ont donné beaucoup d'informations mais là il y avait une idée un peu utopique sympa qui rééquilibrait un peu le pouvoir par contre l'idée ne rencontrait pas son marché parce que comment on gagne de l'argent là-dessus et comment on fait quelque chose de pérenne et donc qui crée une valeur du récent durable pour notre société mais aussi pour la société au sens large donc il fallait comment faire un outil de progrès pour tout le monde si on ne fait pas un outil de progrès pour tout le monde si on ne fait plus un outil de destruction même s'il a une bonne idée on n'arrive pas à grand chose donc l'outil de progrès c'était de dire aux employeurs il y a des avis sur vous ok vous ne pouvez pas faire grand chose mais par contre vous pouvez peut-être vous en saisir pour améliorer deux choses la première c'est la qualité de vie au travail des salariés et la deuxième c'est votre propre attractivité donc on a créé des produits qui répondaient à ces deux objectifs là donc c'est le produit les deux principaux s'appellent Happy At Work et le deuxième s'appelle Happy Trainies Happy At Work traite du soin et de l'attractivité vis-à-vis des salariés et Happy Trainies traite du soin et de l'attractivité vis-à-vis des stagiaires ou des alternants et donc on a créé ces produits en disant aux employeurs faites des enquêtes internes pour anticiper ce qui va être dit sur vous en externe pour pouvoir mettre en place des plans d'action pour progresser et si les gens sont contents d'être chez vous parce que vous avez justement progressé sur ces sujets-là ils vont avoir des avis favorables en externe donc vous gagnez à la fois en attractivité in fine et aussi en performance en interne puisque la qualité de vie au travail progresse pour ces populations et donc on a mis deux ans à trouver ces produits et au final on a rencontré notre marché donc deux ans après la création c'est-à-dire que vous avez mis deux ans avant de peaufiner les deux produits de base j'allais dire les deux services que vous proposez maintenant mais qui a été votre premier client combien de temps il a fallu pour le convaincre et est-ce que voilà sur la première année j'avais un responsable commercial qui travaillait avec moi on a fait 258 rendez-vous auprès d'entreprises et on a convaincu une entreprise de nous payer 5 000 euros pour faire une enquête donc ça a été très dur et très long on était je pense un peu en avance et on a lancé aussi un peu en avance par rapport à l'idée que des avis sortaient sur la place publique les employeurs n'étaient absolument pas prêts à ça quand on a créé en 2010 et en plus on a lancé ça dans le pic de la crise des subprimes donc les deux facteurs combinés quand on arrivait avec ces sujets-là de bien-être au travail d'avis qui sortaient sur la place publique les employeurs nous disaient que les gens sont déjà bien heureux d'avoir un job on ne va pas en plus s'intéresser à leur bien-être ou savoir s'ils sont heureux et on ne va pas non plus véhiculer nos avis sans contrôle donc on a mis beaucoup de temps ce qui a convaincu les entreprises c'est deux choses la première chose c'est trois choses on va dire la première chose c'est qu'ils n'avaient plus le choix parce qu'ils voyaient que les avis sortaient donc il fallait quand même qu'ils fassent quelque chose donc ils savaient qu'ils allaient être rattrapés il fallait qu'ils rentrent dans cet écosystème-là mais ils ne savaient pas comment donc il y avait vraiment cette notion il va bien falloir faire quelque chose parce que de toute façon légalement ça ne va pas être interdit le deuxième aspect c'est que on a trouvé un produit et on a réussi à être un peu disruptif sur ce produit parce qu'on l'a appelé happy alors qu'il faisait peur à tout le monde puisque c'était un produit de faire sortir des avis avec une petite absence de contrôle et tout d'un coup s'intéresser au happiness gros mot bonheur au travail je suis d'accord c'est très difficile à définir mais donc le produit a été bon dans son nom dans son marketing dans sa couleur donc là il faut quand même avoir un peu de peau et trouver un bon produit et la troisième raison c'est que la notion de bien-être au travail a grandi 2011 2012 2013 et cette idée là pour laquelle on était un peu en avance est vraiment rentrée dans tous les esprits donc ces trois facteurs combinés ont fait qu'on a réussi à faire rentrer nos produits sur le marché mais j'imagine qu'au bout de la première année quand on a vu 250 prospects puisque ça s'appelle comme ça dans le langage commercial on ne baisse pas les bras en disant on n'a convaincu qu'un seul client non parce que parce que le sentiment était qu'on était sur la bonne voie donc il y avait les prospects nous disaient c'est intéressant ils nous recevaient un rendez-vous quasiment tous sur un petit pitch téléphonique ils nous recevaient un rendez-vous on sentait qu'il y avait quelque chose donc on sentait qu'il y avait un intérêt pour ses avis qu'il y avait une peur et quand on sent une peur massive sur un marché c'est qu'il y a quelque chose qui est en train de se passer donc il faut trouver un produit voilà donc moi la trouille que j'avais c'est de ne pas être capable de trouver un produit qui allait rencontrer son marché avant de ne plus avoir moi les moyens de survivre voilà c'était ça j'avais l'impression de me dire est-ce qu'il va rester un crédit dans le flipper quoi c'est exactement et ça on va y revenir dans quelques minutes le côté l'aspect financier parce que c'est très important effectivement tant qu'on a de l'argent on peut continuer à prospecter même si on ne gagne pas d'argent c'est ça que vous dites en fait oui alors là par contre il ne faut pas je pense nous on n'a pas été dans une optique de levée de fonds pour des raisons personnelles mais donc au départ c'est du financement personnel uniquement c'est ce qu'on appelle du love money la famille les amis mais on ne s'est pas on ne s'est pas mis dans une optique de levée de fonds importante d'abord pour rester indépendant et moi je ne sais pas comment le dire poliment à côté d'un fonds d'investissement qui nous a financé mais ce qui va prouver l'intérêt d'ailleurs de notre rapprochement c'est que je ne souhaite pas travailler pour un fonds d'investissement je ne souhaite pas travailler pour des gens qui vont me demander des taux de ravis trop importants et vivre sur mon travail voilà donc je ne le souhaite pas peut-être qu'à 25 ans j'aurai accepté ça pour devenir très riche 5 ans après mais là moi en tout cas à 40 ans je n'ai pas du tout et je n'avais pas envie de ça donc je voulais mon indépendance et donc je pense qu'il ne faut pas si possible avoir trop d'argent au départ parce qu'en manquer oblige à trouver un produit qui fonctionne ça oblige donc on a un temps extrêmement réduit et on est obligé d'être efficace face à un client voilà on n'a pas 5 ans pour inventer quelque chose de génial on a 12, 18, peut-être 24 mois et la peur il a fait aussi avancer et moi j'ai plutôt été dans cette démarche là et une fois qu'on a trouvé notre produit alors là c'est assez jouissif parce qu'on est indépendant on a un produit ça fonctionne et on n'a besoin de personne et c'est d'ailleurs j'ai racheté donc finalement vous êtes auto-financé pendant combien d'années ? on s'est toujours auto-financé jusqu'à cette année je veux même vous dire on a fait ce love money de 150 000 euros tout au début donc vraiment quand j'ai quitté moi l'Oréal on n'a jamais été pioché dans ces 150 000 euros alors après il y a des dispositifs en France qui sont si on parle des financements Pôle emploi est une source de financement très importante pour les créateurs d'entreprises donc on a le chômage dans le cadre de la création d'entreprises mes associés et moi on en a bénéficié donc c'est pendant un an et demi c'est quand même une source de financement extrêmement importante et grâce à cette source de financement là on n'a pas touché à ce fameux love money on n'y a pas touché donc on se disait c'est génial on a une sécurité donc au final on n'y a jamais touché on a perdu de l'argent les deux premières années parce qu'on ne faisait pas de chiffre d'affaires mais on ne se payait pas donc en fait on était une entreprise qui était à zéro et après on a commencé à faire des petits profits voilà et ce profit là a toujours été réinvesti dans l'embauche et encore aujourd'hui même si on s'est rapproché d'un pack partners et qu'on a fait cette levée de fonds de millions on a si possible ce serait bien aussi de se dire qu'on n'est pas obligé d'y toucher on va l'investir évidemment mais on est rentable voilà et ça c'est la condition à mon avis d'abord de bonnes négociations avec un fonds et c'est de la condition aussi d'une indépendance et d'une capacité d'innovation parce que sinon on est un peu coincé dans des choses où on est à peu près sûr qu'ils vont marcher on va faire le maximum de croissance de rentabilité là on peut se permettre de faire des erreurs et parmi les erreurs il y en a toujours une ou deux qui marchent mais là vous là donc on est en 2020 vous venez de lever 2 millions d'euros avec impact partner vous avez bien dû abandonner une partie de vos parts en tant qu'actionnaire j'imagine oui là vous avez accepté le mot abandon est fort là vous avez dû accepter que quelqu'un d'autre rentre dans votre capital comment s'est fait ce chemin dans votre tête alors le chemin il est c'est à dire que vous vous êtes dit il est l'initiative de Thomas je dois le dire puisque nous on n'était pas dans des logiques j'ai rencontré des fonds je voyais deux fonds chaque année qui me confortaient dans l'idée que je n'avais pas spécialement envie de faire des choses ce qui me faisait un peu peur parce que je me disais mais est-ce que je ne suis pas à contre-courant de ce qu'il faut faire est-ce que je ne vais pas me faire écraser par des concurrents qui eux vont lever des fonds et donc régulièrement je me disais mais est-ce que c'est la bonne stratégie de viser et ce qui est déjà pas mal tout seul entre 20 et 30% de croissance et une petite rentabilité et d'avancer comme ça par rapport à tout d'un coup un nouvel acteur qui lèverait 5-10 millions et qui nous écraserait donc ça a toujours été une balance en me disant est-ce que j'ai raison de le faire mais continuons notre business donc je rencontrais les fonds et ça n'a pas matché et Thomas m'a contacté en octobre 2019 on ne se connaissait pas très bien mais on s'était croisé il y a quelques années puisqu'il avait financé l'entreprise de mon premier associé et donc il m'a parlé du projet d'Impact Partners de ce projet RSE et nous sans le savoir et sans se l'être vraiment formalisé on était dans cette dynamique RSE je dis sans le savoir parce que enfin sans se l'être formalisé parce qu'on essayait tout le temps de travailler sur notre raison d'être avec mes associés et mes salariés on n'y arrivait pas forcément on avait le sentiment qu'on faisait quelque chose de positif mais on ne se l'était jamais vraiment dit vraiment formalisé et quand Thomas est arrivé avec cette idée là enfin en tout cas ce point de vue d'entreprise à impact moi ça a immédiatement résonné il m'a dit j'ai l'impression que tu fais quelque chose de positif pour la société nous on cherche des projets à financer qui ont des finalités politiques pour la société est-ce qu'il n'y a pas quelque chose à faire ensemble on a tout un écosystème de partenaires on a des moyens financiers évidemment et donc il y a peut-être quelque chose à accélérer ensemble sur cette idée là on va lui poser la question tout de suite d'ailleurs à Thomas Delalande qu'est-ce que c'est pour vous en fait une entreprise à mission comme les deux exemples qui sont à côté de nous aujourd'hui l'entreprise à mission c'est une proposition qui a été faite tout récemment il y a 18 mois à l'initiative de Nicole Nota du ministère de l'économie elle consiste à inclure en dur dans ses statuts dans la définition de l'entreprise une finalité une finalité qui est opposable juridiquement puisqu'elle est inscrite en dur donc il faut bien la choisir donc une finalité à dimension sociale et environnementale et donc elle pour pouvoir la définir donc déjà c'est une démarche volontaire qui peut être initiée par des salariés qui peut être initiée par une équipe de dirigeants il faut l'établir ensemble parce qu'il faut vraiment que toutes les parties soient absolument d'accord donc elle nécessite une recherche à mon et puis le fait de peser chacun de ses mots travailler très précisément sur un énoncé qui est très court qui fait quelques lits simplement qui est la finalité sociale dans le cadre de choses ma compagnie de l'entreprise et elle va être inscrite pour de nombreuses années elle peut être modifiée à la décision globale des associés mais il s'agit quand même vraiment de s'inscrire dans le temps c'est très important voilà et donc il y a pas mal d'entreprises en ce moment en France qui s'engagent dans cette démarche qui sont voilà et puis qui se passe le mot et puis de salarié en salarié d'entrepreneur en entrepreneur qui se passe le mot donc ça veut dire qu'on réécrit ces statuts c'est ça ? oui on réécrit ces statuts et donc on vote ça en assemblée générale tout simplement tout simplement et là seulement et là on peut à ce moment là taper à votre porte vous en tant qu'impact partners Thomas Delalande alors nous c'est pas forcément l'aimant qui est décisif pour décider une entreprise qui n'est pas encore à mission peut venir nous rencontrer elle peut avoir justement des questions autour de cette démarche l'entreprise à mission puisque maintenant on a la chance d'en accompagner plusieurs il y a Choose My Compagnie qui a fait ce très gros travail il y a entreprise comme Student Pop qu'on accompagne aussi il y en a pas mal qui d'ailleurs on organise même des événements des petits événements des petits déjeuners pour pouvoir en parler pour pouvoir avoir les meilleures pratiques et les errements et puis comment essayer d'arriver rapidement à ces fins mais on n'est pas obligé d'être entreprise à mission nous ce qui nous préoccupe beaucoup et je dirais que chacun des salariés qui a rejoint Impact Partner on a besoin vraiment au fond de ces tripes c'est de rencontrer des entreprises qui ont une mission qui est d'ordre social qui nous concernent donc c'est un impact social et et donc on a on sélectionne on rencontre on sélectionne et on est sélectionné par des entrepreneurs donc des entreprises qui défendent une certaine cause alors la cause sociale elle est donc au profit des personnes les plus fragiles et donc l'élément de décision et sur lequel on va voter lors d'un comité d'investissement puisqu'il y a tout un cheminement et à la fin on décide définitivement d'investir c'est est-ce qu'on a réussi à identifier une KPI un indicateur clé qui définit de manière très très simple un peu comme l'entreprise à mission une KPI sociale qu'on va suivre durant la période d'investissement une période d'investissement c'est généralement c'est en moyenne 5-6 ans voilà et puis ça peut être entre 2 ans et 10 ans bien sûr mais alors du coup vous avez dit tout à l'heure on se réunit on vote tous ensemble ça veut dire que c'est les membres du fonds qui se réunissent et qui votent qui votent qui votent c'est l'équipe nous aussi on a une équipe nous aussi on est humains nous aussi on a un visage donc c'est notre équipe c'est en interne donc c'est en interne voilà et c'est une équipe nous concernant vraiment super qui est très diversifiée totalement équilibrée hommes-femmes venant d'horizons différents donc avec des points de vue très variés du challenge on se challenge sur tous les sujets on se parle très exactement de tous les sujets et donc on va on va débattre même s'il va falloir décider même s'il va y avoir des plus et des moins et on va devoir décider avec un certain nombre de moins mais on va devoir décider relativement vite pour pas trop faire patienter les entrepreneurs non plus de l'investissement et on se réunit de manière très formelle sur la base d'une note d'investissement argumentée donc celui d'entre vous qui a envie de défendre un projet il fait une note il l'envoie à tout le monde on se réunit et là on décide oui ou non si on prend le client entre guillemets l'entreprise ou pas l'activité économique il faut que l'activité soit pérenne et si possible rentable mais parfois on soutient aussi des entreprises qui y sont presque donc on fait le dernier bout de chemin pour y arriver et puis aussi si vraiment la KPI sociale est suffisamment forte expliquez ce que ça veut dire aux auditeurs la KPI sociale la KPI sociale et c'est un effort de synthèse de quelle est justement cette fameuse mission en quelques mots quelques mots donc dans le cadre de Choose My Company ce qui nous a beaucoup intéressé et qui ne transparaît pas et dont on n'a pas encore vraiment parlé c'est le fait que quand les enquêtes sont menées un très grand nombre de salariés répond on est à des taux de réponse qui sont de plus de 70% et parce que l'entreprise a fait un effort sur la qualité de son enquête la façon de telle rédigée et également sur les outils pour atteindre les salariés et motiver tous les responsables de ces entreprises pour faire en sorte que beaucoup de gens répondent et c'est le nombre de répondants sur toutes les géographies dans tous les métiers qui est important et nous un des grands un des grands sujets dans la Pacte Social qui nous intéresse depuis toujours depuis très très longtemps c'est l'apprentissage l'apprentissage qui touche les jeunes à partir de 15 ans qui rentre dans le monde du travail de manière très prématurée finalement qui ont besoin de se frotter au monde de l'entreprise très très tôt 15 ans on est souvent un peu mal dégrossi donc le monde de l'apprentissage et donc que ce soit avec le label Appitrainis ou avec le label Appliatoire il est vraiment adressé qui transperce vraiment les entreprises à tous les niveaux et donc la capacité sociale qui a été choisie c'est le nombre de répondants appartenant au monde de la production au monde de l'apprentissage et donc ça ça a été l'élément clé déclencheur pour vous pour accepter j'allais dire d'accompagner donc Choose My Company dans cette levée de fonds et c'est pas une paille parce qu'on parle quand même de 221 000 répondants à raison de 5 ans et alors justement Laurent Labbé qui rédige ces enquêtes c'est vous en interne ou c'est le client que vous allez voir ou c'est tous les deux le client et vous ensemble c'est les trois vous avez les trois cas de figure existent la très grande majorité de nos enquêtes sont des sont des modèles que nous avons créés donc Choose My Company on en a 15 on appelle ça des index on les a créés soit nous-mêmes sur la base de notre expertise RH et puis on a associé Célique Atelier vient d'une culture américaine très axée sur la motivation on se rappelle le flow l'empowerment la psychologie positive et très 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 à la point sur ces sujets là on a fait beaucoup de recherches donc on a créé on a créé nos propres modèles on s'est aussi entouré d'experts pour d'autres modèles je pense à un modèle sur la parentalité on a un label qui s'appelle Parents at Work où on travaille avec une société qui s'appelle Ma Place en Crèche qui est spécialisée dans la parentalité donc on a créé un référentiel sur la parentalité on a créé un autre référentiel sur l'agilité avec une entreprise experte qui s'appelle Théodaux on a créé un autre référentiel qui s'appelle Workplace qu'on est en train de finaliser avec un cabinet d'architecture d'immobilier qui s'appelle Sagaz et Partner donc pour un certain nombre de référentiels on n'a pas l'expertise pour adresser le sujet de façon suffisamment pointue donc soit on fait nous-mêmes soit on fait avec des experts soit on fait avec les clients donc il y a des clients qui nous demandent de fabriquer un modèle ad hoc pour correspondre à leur culture leurs besoins d'analyse et de progrès donc là on va co-créer un modèle on a créé je sais on a fait une grande enquête sur les enseignants on a créé un modèle de bien-être et de motivation du corps enseignant avec la commission des affaires culturelles et sociales de l'Assemblée nationale donc un collectif de 15 députés et de 15 enseignants de tous horizons directeurs d'établissements enseignants et dégués syndicaux et on a créé un référentiel de 24 questions il y a cet été 23 000 enseignants qui ont répondu à cette enquête et on travaille avec l'éducation nationale pardon justement on ne travaille pas avec l'éducation nationale c'est ce que j'allais dire il faut aller le proposer au ministère de l'éducation nationale donc c'est remonté évidemment à monsieur Blanquer qui attend des propositions suite à cette enquête qui a été fortement médiatisée il y a un mois donc là on a créé sur mesure donc ce qu'on sait faire nous c'est quand même modéliser des thématiques RH managériales organisationnelles soit très profondes comme la motivation soit un peu plus liées à l'activité je pense à Work Anywhere sur le télétravail donc on sait fabriquer ces référentiels-là et donc on met ça à disposition des clients et aussi du grand public puisque l'intérêt de ces référentiels-là c'est qu'ils ont toujours un volet de communication externe potentiellement et là on va retoucher la réputation c'est-à-dire quand on crée ces référentiels on se dit est-ce que quelqu'un un candidat qui verrait ses avis sur ma plateforme est-ce que ça l'intéresserait ça lui donnerait un élément de compréhension supplémentaire sur la culture de l'entreprise sur un sujet qui l'intéresse donc on crée un référentiel parce qu'on voit qu'il y a beaucoup de candidats qui sont aussi très attirés par des entreprises qui véhiculent ces valeurs sportives ou qui favorisent les pratiques du sport donc on s'est dit on va créer un référentiel pour valoriser les entreprises sur ces sujets-là et donc les 2 millions d'euros que vous avez levés vont servir à développer à la fois des référentiels et à la fois votre équipe dans différents pays j'imagine surtout différents pays et puis sur la partie technique aussi là on a des sujets d'intelligence artificielle pour tout ce qui analyse sémantique des verbatimes donc c'est oui c'est de la force commerciale à l'étranger et de la tech est-ce que c'est facile Thomas Delalande de trouver de l'argent en ce moment ? alors il y a beaucoup d'argent il y a énormément d'argent on le voit ça ruisselle de partout c'est étonnant alors je pense que l'aspect prêt se resserre un petit peu puisque les conditions ont été un peu plus normalisées quand même aux critères qui avaient été utilisés précédemment mais côté investisseurs il y a beaucoup d'argent donc c'est pas le problème donc c'est pas vraiment le problème notre sujet à nous c'est vraiment plus la sincérité et la rencontre merci Thomas Delalande c'est vrai que c'est important alors justement Laurent Levasseur est-ce que ça vous fait rêver cet écosystème vous qui avez monté votre entreprise jusqu'à ce qu'elle soit à ce qu'elle s'ouvre en bourse comment vous vous êtes fait accompagner à l'époque puisque c'était pas du tout c'est relativement récent en France ça fait quoi deux ans on va dire trois ans peut-être qu'on arrive enfin à ce que des entreprises des jeunes pousses françaises restent en France et se fassent financer qu'est-ce que vous en pensez de tout ça alors déjà je voudrais rebondir sur ce qu'a dit Laurent Levasseur tout à l'heure alors quand on s'est rencontré au début de l'émission il m'a donné le nom de Choose My Company j'ai pas réagi par contre je connais Happy At Works donc c'est une bonne nouvelle son produit est devenu c'est le terme que l'employé Laurent produit son produit est devenu beaucoup plus connu que son entreprise et ça prouve que le produit parle et que concrètement il a un véritable avenir donc c'est important parce que c'est pas juste une marque c'est pas juste une démarche c'est un vrai produit et concrètement cette démarche de pouvoir avoir des indicateurs fiables sur le bien-être dans une entreprise qui va transpercer donc l'information qui va transparaître elle est essentielle elle est essentielle pour éviter des erreurs de casting aussi bien du côté des candidats que du côté des entreprises on a en ce moment chez Blue Linea on est parti à peu près sur la même démarche d'arriver à mieux comprendre la satisfaction client d'arriver à mieux comprendre si nous étions connectés à nos familles et j'ai entamé avec non pas le comité de direction d'entreprise mais toute une équipe H24 qui avait eu la démarche de venir H24 dans notre vie de bureau une réflexion qu'est-ce qu'on pourrait faire de mieux pour les familles qui nous font confiance qu'est-ce qu'on pourrait faire de mieux vous les avez au téléphone jour et nuit vous appelez les pompiers vous appelez les voisins vous prenez soin d'eux qu'est-ce qu'on pourrait faire de mieux et concrètement on a découvert des choses assez amusantes comment mettre en place un circuit d'information pour prévenir au plus vite toute la famille que leur grand-père ou leur grand-mère a été hospitalisé comment réussir très vite à pouvoir informer de manière plus efficace que quelqu'un sans seul et que tiens il faudrait peut-être appeler un peu plus vos parents et vice-versa et puis aussi comment leur donner des signaux sur tout va bien le moral est bon il y a crainte parce que concrètement au sein des familles c'est un sujet alors maintenant je vais revenir à votre question la bourse nous on a fait le choix du financement autour de la bourse parce que au départ c'était je rejoins Laurent là-dessus un choix d'indépendance il est plus simple souvent d'avoir plusieurs milliers d'actionnaires que juste un ou deux fonds alors ça c'est l'initiative de départ et pourtant et pourtant c'est grâce à des rencontres avec des fonds qu'on a pu aussi aller en bourse qu'on a pu aussi mettre en place notre cotation et on a fait une enquête sur le profil de nos actionnaires aujourd'hui au-delà de quelques fonds d'investissement français on s'est rendu compte que la moyenne d'âge ou que le profil de nos actionnaires était très proche des familles que nous accompagnons c'est-à-dire des seniors donc ça veut dire que quelque part quelque part c'est vos clients qui investissent dans votre entreprise eh bien oui mais aussi le profil de l'investisseur d'une soixantaine d'années est sûrement aussi un profil assez commun c'est le moment où on a un petit peu de temps un petit peu de pouvoir d'achat un petit peu de pouvoir d'investissement donc pourquoi pas et par contre ça nous a rassuré sur un point ça nous a rassuré sur un point important l'utilité de nos services la raison d'être de notre entreprise la mission que nous avons à affirmer semble avoir une certaine résonance qui fait que a priori elle semble assez légitime et crédible pour que certains aient envie de nous accompagner voilà alors tout à l'heure vous posiez des questions assez importantes sur qu'est-ce qu'on fait de cet argent levé c'est ça en l'espace de 5 ans BluLinéa a levé une vingtaine de millions d'euros sur les marchés financiers avec des profils d'institutionnels de fonds de particuliers de managers qui ont investi dans l'entreprise ils ont investi sur le fait qu'ils croient tous en l'utilité de nos services et au management de cette entreprise de faire en sorte qu'au-delà de la croissance qui est forcément un des premiers sujets la rentabilité la pérennité et surtout l'utilité de ces services soient avérées pourquoi ? parce que c'est ce qui va nous permettre de rentrer dans du temps long c'est-à-dire ce qui va permettre que cet investissement cette création de valeur ne soit pas juste l'effet d'une étincelle mais soit quelque chose qui aille dans la durée parce qu'en bourse toutes les entreprises qui ont eu un parcours d'une génération de 25 ans ont tous toutes ces entreprises valé beaucoup plus 25 ans plus tard donc il faut réussir à s'inscrire dans du temps long il faut réussir à passer ces étapes de croissance rentable pour qu'à terme le sujet soit là vous voyez au début de l'année au-delà de la croissance le sujet c'était l'international donc oui au début de l'année nous étions déjà en train de préparer les premiers déploiements en Europe bien évidemment avec la crise sanitaire que nous avons vécu nous avons reporté de quelques mois ces approches et du coup on a d'autant plus conforté nos équipes on s'est d'autant plus concentré sur les familles en France et on a accéléré notre développement en France donc concrètement le choix de la bourse c'était surtout un choix d'arriver à pouvoir avoir une certaine indépendance sachant qu'il y a une sanction c'est la valeur de l'action si vous voyez des actionnaires qui ne croient plus en vous votre action va baisser parce que ces actionnaires vont avoir le choix de vous quitter et puis si tout d'un coup vous vous apercevez que votre cours monte c'est que probablement il semble que le nombre de personnes qui croient en vous ou qui ont décidé de vous accompagner augmente je note que vous aussi vous parlez d'indépendance et que c'est pour ça que vous avez choisi la bourse tout comme d'ailleurs l'a fait tout à l'heure Laurent Labbé en parlant d'autonomie et d'indépendance votre action à ce moment elle est à 5,10 euros j'ai vérifié ce matin avant de venir faire cette émission pour vous c'est un vous rechercheriez encore un accompagnement vous rechercheriez encore un accompagnement par un fonds comme celui de Thomas Delalande ou bien ça suffit d'être en bourse on ne peut pas avoir quand on est en bourse ça veut tout rien dire c'est à dire qu'en effet il y a ce qui s'appelle les petits porteurs des particuliers qui viennent dans l'entreprise qui investissent et puis il y a aussi des fonds d'investissement qui vont aussi investir les deux existent et bien évidemment on a besoin des deux pour pouvoir se développer vous voyez avant la crise du Covid le cours de l'action devait être de l'ordre de 3 ans 15,3 euros 30 nous sommes 6 mois plus tard nous sommes à 5 euros et en même temps nous étions à 9 euros donc vous voyez la vie n'est pas un long fleuve tranquille par contre qu'est-ce que ça a révélé le fait d'être passé de 3,50 euros à 5 euros c'est que au moment de cette crise sanitaire l'utilité de nos services pour les familles qui souscrivent pour les EHPAD qui achètent nos solutions ou prennent nos services a révélé qu'il doit y avoir une certaine utilité pour qu'en cas de crise sanitaire il y ait ce besoin ça veut dire qu'il y a une utilité avérée vous savez quand on est dans une crise qu'elle soit économique ou une guerre qu'elle soit sanitaire il n'y a pas de place à l'accessoire les seuls éléments qui peuvent avoir donné lieu à des transactions vont être des éléments qui vont être l'alimentaire qui vont être de l'ordre des éléments les plus importants et on n'est pas dans l'accessoire on n'est plus dans le gadget de quel service avons-nous besoin de mettre en place le plus vite possible lors du confinement il y a une étude de l'INSEE qui a révélé que nous vivions tous à 297 km de nos parents en moyenne donc lors du confinement tout le monde s'est senti un peu éloigné de ses propres grands-parents et il y a eu deux phénomènes que nous avons vécu nous en direct le premier phénomène ça a été que des familles ont souscrit sur notre site internet à la mise en place de téléassistance de boutons d'appel très vite parce qu'on avait mis en place un parcours digital on a eu cette chance donc de cette fête on a pu équiper ces personnes à distance et en parallèle à contrario jamais on a autant appelé ses parents et ses grands-parents pour pouvoir prendre des nouvelles donc concrètement ça veut dire quoi ? ça veut dire que lors de cette crise l'utilité de nos services a semblé beaucoup plus avérée et du coup on a gagné 5 ans on a gagné 5 ans sur la compréhension de nos services de la mise en place tout à l'heure Laurent Labbé sur Choose My Company disait au début 250 rendez-vous je crois une seule commande une seule entreprise qui nous a fait 258 rendez-vous un seul client ouais mais c'était important et heureusement ça aide à fabriquer le produit on peut le voir aussi comme une sorte d'étude de marché pas uniquement un acte commercial et surtout indépendance on ne cherche pas à être indépendant vis-à-vis des gens qui nous font confiance quand on nous confie de l'argent on en prend soin alors du coup vous êtes resté actionnaire de votre propre entreprise j'espère bien sûr alors vous êtes actionnaire à combien à quelle hauteur en ce moment le management aujourd'hui c'est à peu près vous avez gardé et vous Laurent Labbé à combien vous et vos amis actionnaires avez-vous gardé alors nous la particularité c'est qu'on est d'abord une entreprise familiale donc donc ma famille et moi on est aux alentours de 60% et puis j'ai deux associés fondateurs qui sont chacun autour de 10% voilà et puis donc vous avez abandonné à peu près 20% à un pacte d'autres investisseurs on a rendu il y avait déjà 10% qui appartenaient à ceux qui avaient fait le fameux leur monnaie à l'époque donc ils sont sortis ils nous ont accompagnés pendant presque 7 ans et donc ils sont sortis à faveur d'un pacte et puis un pacte a fait une augmentation de capital donc avec une dilution une dilution du capital donc un peu de effectivement un peu de perte de capital de mes associés et de moi-même et du coup là c'est Thomas Delalande à la manette qui fait tout pour vous en fait c'est comme ça que ça se passe Thomas Delalande pour c'est une discussion de toute façon personne ne peut penser personne mais ensuite pour la mise en action qui fait quoi en fait racontez-nous quand on étudie une entreprise on regarde ce que je citais tout à l'heure c'est-à-dire la finalité sociale et puis après ça effectivement on regarde également quelle est la géographie du capital d'une entreprise donc il s'agit de voir si la valorisation est convenable si on peut voilà quel est le passé parce qu'il faut vraiment accorder beaucoup d'importance à tout ce qui a pu être fait c'est parce qu'il y a eu des premiers investisseurs log-monnaie qui sont arrivés que l'entreprise aussi a pu élargir en tout cas même si cet argent n'a pas été consommé qu'elle a pu donner la confiance à l'entrepreneur pour lancer son entreprise on étudie aussi le projet parce que le projet va déterminer le montant nécessaire pour accomplir cette phase on parle souvent de phase moi j'explique ça ce sont des phases l'entrepreneur et son équipe se challenge eux-mêmes cherchent toujours le next step c'est quoi là on a bien défini la phase à combien de temps on se donne et pour quel montant ça c'est très important et donc on définit cette enveloppe entre guillemets d'argent on se met d'accord là-dessus on garde toujours un peu de marge pour être un petit peu au large quand même être sûr d'arriver à la prochaine marge d'escalier et puis après on regarde ensemble le business plan en détail nous c'est vrai est-ce que c'est vous qui déchargez le patron finalement l'entrepreneur de toute cette partie j'allais dire administrative et financière une fois que les discussions sont bien établies bien sûr oui alors il y a en fait c'est un certain projet un investissement ça prend quelques mois donc ça prend je dirais entre 2 et 6 mois et peut-être parfois davantage donc c'est une équipe de projets donc c'est pas du tout Thomas qui parle c'est chez Impact 3-4 personnes qui travaillent sur le portementé chez Shoes My Company pareil c'est 2-3-4 personnes aussi qui sont impliquées on essaye de faire en sorte que personne ne soit pas trop lourd quand même on essaye de faire en sorte que ça évite parce que ça prend un petit peu de temps quand même sur le business donc il faut il faut quand même que ce soit pas trop pesant qu'il n'y ait pas trop de fatigue et puis il y a aussi des avocats qui nous aident sur la partie juridique et c'est pareil si on se connait bien on va vite on sait qui est capable de faire quoi et on fait le fait et donc ça peut avancer très vite vous dites en 2 à 6 mois on peut bien monter d'un fonds il nous reste 1 minute 30 d'émission pour conclure Laurent Labbé alors pour conclure moi j'ai je voulais conclure sur des choses très optimistes en tout cas que je réfléchis depuis qu'on s'est rencontrés moi je trouve qu'il y a qu'il y a des fonds comme ça qui sont importants on ne parle pas d'un petit fonds qui met des tickets à 10 000 15 000 c'est un beau fonds d'investissement avec des personnes qui sont extrêmement exigeantes financièrement que ces fonds soient maintenant organisés et qu'ils soient organisés pour drainer vers des projets à impact positif sur la société ou l'environnement c'est un excellent signal moi c'est la raison pour laquelle j'ai rejoint Impact Partners et pas d'autres fonds il y a des questions de valeur mais il y a aussi question de qu'est-ce qu'on fait de cet argent-là et je trouve ça extrêmement positif surtout qu'il y a beaucoup d'argent comme le disait Thomas on le sent bien il y a beaucoup d'argent et donc ce beaucoup d'argent maintenant il est orienté vers des projets qui sont positifs il faut trouver ces projets positifs le plus dur maintenant c'est que des entrepreneurs aient des projets avec des vraies réalités économiques l'argent est là il faut juste que cet argent fonctionne voilà malheureusement cette émission s'achève on réinvitera Thomas Delalande pour nous parler de différents projets bien sûr parce que c'est ça le futur je vous embrasse ciao ciao à bientôt je suis désolée je suis désolée